Bonjour élèves harmonicistes, aujourd'hui je te parle d'un super outil qui va te permettre de trouver plus facilement les notes de ton instrument parce que bien évidemment quand on commence à jouer comme l'harmonica est à peu près aussi en clabouche, c'est pas évident de jouer une seule note à la fois. Alors grâce aux techniques que je t'enseigne dans la formation complète et bien tu es capable à un moment donné de jouer une seule note à la fois mais au début on ne sait pas trop où on en est. Est-ce que je suis en train de jouer dans le 4 soufflé, le 5 soufflé, le 3 soufflé, des fois on confond un peu, on se dit mais ah ça y est j'ai obtenu le 4 soufflé, ah bah non j'ai aspiré là, bon alors je recommence. Et puis donc on a besoin d'avoir un contrôle, ok ? Donc je t'explique comment tu peux contrôler cette note même si tu n'as pas d'oreille musicale suffisamment aiguisée, si tu n'as pas d'autre instrument près de toi pour vérifier tes notes. Si tu me suis depuis depuis le début, depuis la création de l'école International Harmonica en 2014, eh bien tu sais sans doute que je te conseille d'acquérir un accordeur chromatique. Le problème c'est que si tu prends des cours avec moi, enfin ce n'est pas un problème de prendre des cours avec moi mais vis-à-vis de l'accordeur chromatique dont je t'ai parlé depuis le début, c'est que comme tu commences les cours avec un harmonica en si bémol, eh bien en fait les notes réelles ne sont pas les notes auxquelles tu penses. Oulala, là j'ai perdu la moitié des élèves, enfin en tout cas les moitié de ceux qui n'ont pas encore pris de cours avec moi. Alors je t'explique. L'harmonica est un instrument transpositeur. C'est un gros avantage par rapport au piano, à la guitare ou à un autre instrument. C'est que si tu veux jouer par exemple une mélodie en Do, eh bien par exemple tu prends un harmonica en Do. Admettons que tu veux jouer Do Ré Mi Ré Do. Ce n'est pas la meilleure des mélodies mais c'est juste pour donner un exemple. Ok. Et donc tu joues dans un groupe et puis les muséliens te disent « Ah ouais mais en fait non, la chanson par la chanteuse, ça va être un peu difficile de l'accompagner en Do, on l'a fait en si bémol ». Pas grave, tu prends un harmonica en si bémol, tu refais les mêmes mouvements que tu as fait sur l'harmonica en Do, c'est-à-dire 4 soufflés, 4 aspirés, 5 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés, Do Ré Mi Ré Do. Donc tu penses Do Ré Mi Ré Do et tu as la même mélodie un peu plus basse. Puis en fait le groupe te dit « Ah ouais mais en fait finalement c'est quand même un peu bas, bah écoute on va le faire avec un autre chanteur et lui il jouerait bien en Ré ». Pas de problème, tu prends l'harmonica en Ré, tac, et tu joues la même chose. 4 soufflés, 4 aspirés, 5 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés. Voilà. En fait comment ça marche ? Et bien tout simplement, le Do auquel tu penses, soit il est plus haut, soit il est plus bas. Mais l'écart entre les notes est exactement le même. C'est un peu comme en géométrie par exemple. Tu traces un rectangle et tu dis « Bah voilà, ça c'est la position de ce rectangle, et bien ce rectangle j'ai envie de le déplacer ». Et bien quand tu le déplaces, il ne se déforme pas. La position n'est pas la même, mais c'est toujours le même rectangle. Alors tu vas le percevoir d'une façon ou d'une autre en fonction de sa position, mais les lignes ont la même dimension et on retrouve les mêmes propriétés. Je ne veux pas te faire un cours de mathématiques, mais enfin tu imagines bien que ça ressemble au même rectangle. Et bien pour toi, l'harmonica c'est la même chose. Les écarts entre les notes restent le même que tu joues sur une tonalité ou sur une autre. Et donc pour toi, ça ne change rien. La seule chose qui va changer pour toi, c'est que le Do de départ est un peu plus haut ou un peu plus bas. Pas de problème. Au début, je ne te conseille pas d'apprendre à jouer sur plusieurs tonalités en même temps, parce qu'à un moment donné, comme tu es en train de travailler déjà sur un instrument que tu n'es pas sûr de ta note, ça ne sert à rien d'acheter des harmonica dans toutes les tonalités avant de réussir à jouer au moins sur un harmonica, sur un modèle d'harmonica. Et donc je te fais commencer par un harmonica en Si bémol. Très bien. Alors, si tu ne sais pas pourquoi Si bémol et pas Do, je te mets le lien sous la vidéo dans la zone de description vers un cours offert où je t'explique pourquoi je préconise plutôt d'acheter un harmonica en Si bémol plutôt qu'un harmonica en Do pour débuter l'instrument. Très bien. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'au début, comme tu ne connais pas bien tes notes et que de toute façon, quand tu souffles dans le 4, définitivement tu penses Do, la corde chromatique, lui, il ne va pas te dire Do, il va te dire Si bémol. Pourquoi ? Parce que la note réelle, c'est un Si bémol. Toi, tu penses Do et quand tu souffles en 4 dans un harmonica en Do, la note réelle, c'est Do. Quand tu penses Do et que tu souffles en 4 dans un harmonica en Si bémol, la note réelle, c'est Si bémol. Et par exemple, si tu penses Do et que tu souffles en 4 sur un harmonica en Fa dièse, la note réelle, c'est Fa dièse. Ok ? Bon. Donc, la corde or chromatique, lui, il affiche la note réelle. En tout cas, sur le modèle que je préconisais jusqu'à présent. Un modèle Korg, très bien fait, extrêmement précis, très utile, dont je me suis servi pendant des années, ce modèle. Et en fait, j'en ai trouvé un qui est beaucoup mieux. Ce n'est pas chez Korg, c'est chez TGI. Voilà. Et en fait, je fais une offre depuis plusieurs mois qui est que quand tu prends chez moi un harmonica bête de course, puisque c'est un harmonica que j'achète, que j'améliore, que je règle finement pour que tu puisses gagner énormément de temps dans ton apprentissage, car il te permet de jouer beaucoup plus facilement les altérations, les overblows, les overdraws. Et que, en plus, tu t'engages tout de suite à suivre la formation complète pour te féliciter de ta motivation. Je t'offre cet appareil qui fait à la fois accordor chromatique et métronome. Et alors, ce que j'ai découvert, en fait, je l'ai acheté en me disant, finalement, c'est pas mal. Plutôt que de conseiller d'acheter un appareil qui fait accordor chromatique, un appareil qui fait métronome et met tout ça dans son sac, pourquoi ne pas prendre deux en un ? Bon. Et en fait, je me suis aperçu tout à l'heure qu'il avait une fonction géniale que je ne soupçonnais même pas. J'en ai plusieurs en stock, comme ça, comme il y a beaucoup de personnes qui prennent des bêtes de course en ce moment, qui s'engagent dans la formation complète. Et bien, je me suis dit, bon, ben là, il faut que j'en ai plusieurs d'avance pour pouvoir mettre ça dans le colis. Avec la bête de course, je glisse le métronome accordeur et tu reçois tout en colissimo. Et en fait, donc, je l'ai fait seulement pour ça. Et aussi parce que je sais que c'est très sensible, il est très bon, il fonctionne aussi bien que les cordes. Et comme c'est du deux en un, c'est beaucoup plus pratique à transporter. Et en fait, ben, je me suis rendu compte cet après-midi qu'il a une fonction absolument géniale. Alors, je te montre ça. Donc déjà, on va l'allumer. Toc. Voilà. Donc ici, nous avons l'accord d'or chromatique. Donc, quand je parle... Là, je parle en Mi. OK ? Bon. Alors, tu peux régler la fréquence du La. Là, j'ai mis 440 Hz. Maintenant, on met plutôt 442 Hz. Mais enfin bon, c'est comme tu veux. Tu peux mettre 440, 442. Ça ne change pas énormément les choses. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est cette indication. Je me suis dit, mais au fait, c'est quoi ce truc-là ? Pourquoi il indique un C, c'est-à-dire la note Do ? Alors que là, par exemple, il affiche Fa dièse. Je parle sur la note Do dièse. Et pourquoi il affiche Do ? Eh bien, parce qu'en fait, il te permet d'afficher non pas seulement les notes réelles, mais aussi les notes transposées. Eh bien, regarde bien. En appuyant sur cette touche, là-haut, ça va changer. Là, il considère que tu joues sur un harmonica... Enfin, ou en tout cas, un instrument en Do. Eh bien, regarde bien. Quand je vais appuyer sur cette touche, cette indication va changer. Bon. Quand ça s'allume en vert, ça veut dire que je suis pile sur la note. Là, j'étais pile sur le Mi bémol. Alors, imagine que tu joues sur une flûte en Fa. Oui, car il y a des instruments qui sont en Fa. Bon. Ou un harmonica en Fa, par exemple. Fa ou Fa grave. Peu importe. Tu appuies sur cette touche, hop, il transpose en Fa. C'est-à-dire que si tu joues une note sur ton instrument en Fa, eh bien, il va t'indiquer la note à laquelle tu as pensé, et non pas la note réelle. Il va t'indiquer la note transposée. Bon. Si tu appuies encore sur cette touche, eh bien, tu tombes sur Si bémol. Génial. C'est justement l'harmonica que je préconise. Et pourquoi il a pensé à Si bémol ? Il n'y a pas toutes les tonalités là-haut. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont en Si bémol. Les trompettes, les saxophones ténor, les saxophones soprano, les clarinettes, etc. Donc, tu rappuies, tu tombes sur Mi bémol, parce que le saxophone alto est en Mi bémol, par exemple. Là, tu retombes sur Do. Donc, petite démonstration. Je suis sur mon harmonica en Si bémol. Et je me dis, il faut que je réussisse à jouer le 4-soufflé qui est un Do. Enfin, en tout cas, je le pense comme étant un Do. Mais la note réelle, c'est Si bémol. Donc, si je fais ceci. Et que je vois Si bémol. Bon. Là, c'est un peu haut parce que mon harmonica était réglé à 442 Hz. Donc là, je peux changer ici. Je mets 442. Et là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus juste. Voilà. Là, on est un tout petit peu au-dessus, mais vraiment très peu. OK. Alors, donc, je joue un Do. Et en fait, il m'indique la note réelle qui est Si bémol. Bon. Ça ne me gêne pas. Je suis musicien depuis tellement d'années. Bon. Transposé, etc. Bon. Je connais ça par cœur. Mais quelqu'un qui débute comme toi, par exemple. Tu dis, oh là là. Attends. Donc, je dois jouer un Do. Mais il ne va pas afficher un Do. Il va afficher un Si bémol. Parce qu'il transpose. Ça fait trop de choses à retenir pour toi. Moi, ce que je te conseillais jusqu'à présent, c'était de faire un tableau. Tu dis, voilà. Quand je dois jouer un Do, l'accordeur doit indiquer Si bémol, etc. Et puis, une fois que tu le sais, tu appliques à lire ta feuille. Mais il y a beaucoup plus simple. Cette fois-ci, j'appuie ici. Deux fois. Je suis un Si bémol. Quand je joue mon 4 soufflé, il m'indique Do. Puisque c'est la note à laquelle j'ai pensé quand j'ai joué dans mon instrument. Génial, n'est-ce pas ? Si tu as déjà pris ta bête de course, ta formation complète et que tu veux acquérir ce merveilleux outil, tu trouveras un lien sous la vidéo qui te redirigera vers la page Amazon pour pouvoir le commander. Si tu n'as pas encore pris de formation avec moi et que tu débutes l'harmonica et que tu prends une bête de course en Si bémol, c'est-à-dire le même harmonica que le prof et l'harmonica de la plupart des élèves, et qu'en même temps tu prends la formation complète, tu gagnes ce métronome accordeur. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir par email en exclusivité et en priorité les prochaines vidéos de cette chaîne. N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et éventuellement, pourquoi pas, si tu as des amis qui veulent se mettre à l'harmonica, de partager la vidéo. C'est un cours offert, donc n'hésite pas à en faire profiter tes amis. Allez, je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin, à très bientôt dans les Agora, ces fameux cours collectifs où nous nous retrouvons en petits groupes pour te permettre de développer ton oreille musicale, et sur le groupe Facebook des élèves de l'École Internationale d'Harmonica. 1 1 1 1 1 2 3 3